Générique Bonsoir à toutes et à tous. Partout en France, quelques 17 000 monuments ouvrent leurs portes aujourd'hui pour cette journée européenne du patrimoine. Un patrimoine très riche, mais que l'on peine à préserver parfois, notamment dans les campagnes. C'est le sens de la mission confiée à Stéphane Bern, qui organise un loto dont le premier tirage a eu lieu hier soir et dont les gains serviront à financer la restauration de 18 monuments prioritaires partout en France, un dans chaque région. Stéphane Bern qui dénonce par ailleurs avec véhémence une réforme du gouvernement qui permettra, explique-t-il, au maire de détruire certains monuments, certains quartiers, sans demander l'autorisation préalable des architectes de bâtiments de France. Donc question, notre patrimoine est-il en danger ? C'est le sujet de cette émission de Ceci dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Patrimoine, péril en la demeure ». Alors, pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Gérard-François Dumont. Vous êtes géographe, démographe, professeur à la Sorbonne, président de la revue « Population et avenir » et je cite votre ouvrage « Les territoires français diagnostiques et gouvernance ». Il est publié chez Armand-Colin. Nous accueillons Bruno Fulini. Vous êtes historien, auteur du « Tour du monde à travers la France inconnue » aux éditions du Trésor. Nous accueillons Claire Baumelard. Vous êtes grand reporter au service culture du Figaro, en charge notamment du patrimoine. Et je cite votre livre sur Chambord, aux éditions Gallimard. Et enfin, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'institut de sondage IFOP, et auteur du « Nouveau clivage » qui est publié aux éditions du CR. Première question, tout d'abord, je pense à Dumont. Ça vous étonne, ça vous surprend, cet engouement croissant qu'il y a pour ces Journées du patrimoine ? On voit de plus en plus de gens venir visiter, même ici à France Télévisions. Alors effectivement, quand Jacques Lang crée les Journées du patrimoine en 1984, c'est un peu un pari. Je n'ai pas sûr que ça suive. Mais ce qu'on a constaté au fil des années, c'est que d'abord, il y a de plus en plus d'objets patrimoniaux qui sont ouverts. Et puis, il faut rappeler deux éléments. Le premier, c'est que le patrimoine, c'est notre héritage commun. Donc un héritage, il y a deux solutions. Soit effectivement, on le disperse, soit au contraire, on essaie de le valoriser. Et le deuxième élément qu'il faut toujours rappeler, c'est que le patrimoine appartient à celui qui le regarde et qui le visite. Donc c'est absolument merveilleux. Quand vous avez visité l'Élysée, vous avez l'impression que l'Élysée est à vous. Quand vous avez visité un beau château, qu'il est à vous. Et en même temps, il y a eu un relais local de plus en plus important. C'est-à-dire, tout à travers la France, vous voyez donc les communes qui font leurs propres brochures sur le nombre de sites patrimoniaux que l'on peut visiter, qui ferment des rues au moment de la journée du patrimoine pour permettre effectivement aux populations d'accéder mieux aux monuments. Donc on a eu une montée en puissance. Et aujourd'hui, ce sont donc des millions de Français qui se mobilisent pour visiter ce qui leur appartient. Bruno Funini, ça vous fait plaisir, vous l'historien, de voir cet engouement pour ce patrimoine qui n'existe que parce qu'on va le visiter et qu'on s'approprie en le visitant pour reprendre ce que disait Jean-François Dumont ? Oui, ce serait très triste si les amateurs d'histoire étaient une petite secte de gens réprouvés, incompris. Au contraire, les Français aiment leur patrimoine et ils ne demandent qu'à visiter, qu'à entrer, qu'à découvrir. Il y a toutes sortes de questions qui sont posées. Il y a beaucoup de légendes autour de nos monuments, de nos châteaux, de nos institutions. Et là, c'est l'occasion d'entrer, de voir un petit peu l'envers du décor. Les Français sont très sensibles aussi au côté coulisses. On veut voir les chefs-d'oeuvre, mais on veut voir aussi ce qu'on ne voit pas d'habitude, même si c'est tout à fait anecdotique. Et donc, non, je ne suis pas surpris, je suis ravi. Et ce matin de très bonheur, c'était étonnant de voir le long des monuments parisiens, les gens qui faisaient la queue très, très tôt, comme pour des concerts. C'est très bien. Claire Baumelard, j'ai lu ce matin votre article sur la vedette de cette journée du patrimoine. C'est l'Elysée. Bruno Funi parlait des coulisses. Et c'est vrai qu'il y a tout un chapitre. On se délecte en le lisant. Vous décrivez les cuisines de l'Elysée. Et c'est ça qu'on a envie d'aller voir quand on va... Pourquoi il y a autant de monde qui veut visiter l'Elysée ? Combien de personnes, d'abord ? L'année dernière, il y avait 17 000 personnes. C'était à peu près autant que le Sénat. C'est-à-dire, là aussi, l'entre du pouvoir. À l'Elysée, là, on va pouvoir voir deux circuits. Il y a les grands salons d'apparat. Ça, c'est le côté un peu faste de la France. Et puis, effectivement, ils ont fait un petit circuit qui s'appelle les coulisses de l'Elysée. Et c'est les petits métiers qui travaillent, les fleuristes, parce qu'il y a une activité de fleurs absolument considérable, puisque l'Elysée reçoit 200 000 personnes par an, y compris les grands de ce monde. Donc, on visite cet atelier de fleuristes. Et puis, les cuisines. Alors là, les cuisines, ça passionne, évidemment. Alors, vous dites que l'escalier qui mène aux cuisines est tellement petit qu'on ne peut pas s'y croiser, sauf qu'il faut servir 300 personnes. Oui, ces cuisines, elles ont été refaites par François Mitterrand, qui déjà trouvait qu'entre l'ancienne cuisine et la salle à manger privée, il y avait une telle distance que tout arrivait froid. C'était le général de Gaulle qui disait, « Enfin, je ne comprends pas, mais bien, on arrive froide. » Oui, il faut dire que ça ne va pas. Donc, il a fait refaire des cuisines qui font ça à 100 mètres carrés, tout de même. Donc, qui sont censées être modernes si on regarde les critères des années 80. Mais quand même, elles sont situées sous le salon Napoléon III, c'est-à-dire le grand salon où se passent les grandes réceptions. Et effectivement, il y a ce petit escalier et on a du mal à se croiser quand on est un serveur et surtout quand on a ces grands plats. Et Emmanuel Macron hésite à faire des travaux de peur qu'on lui reproche la facture ? Je crois qu'ils y songent parce qu'il y a un moment où ce n'est pas très efficace et on perd du temps et il y a besoin de beaucoup plus de personnel, etc. Mais en même temps, c'est vrai que faire des grands travaux, on s'expose à avoir des grandes critiques parce qu'on se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas plus urgent que les cuisines de l'Elysée, finalement ? Est-ce que c'est du patrimoine ou du voyeurisme, ça ? Quand on va visiter ça ? Non, c'est du patrimoine parce que l'Elysée, ça va fêter ses 300 ans. Donc quand même, il y a tout un tas de gens illustres qui ont habité dans cette demeure. Il y a eu le comte d'Evreux pour lequel ça a été construit, mais il y a la Pompadour, il y a les Murats, il y a Louis-Napoléon, on voit la petite salle de bain de génie. Donc quand même, c'est du patrimoine. Et on s'approprie cette histoire, on la vit de l'intérieur, en y étant, c'est ce que disait Gérard-François Dumont, c'est une façon de… Oui, on s'approprie cette histoire et puis on adore… On se dit, je suis chez moi, quoi. On adore… On est quand même… On est chez soi. On est un peu chez soi. Et puis on adore aller voir le Salon Doré qui est le bureau présidentiel, un grand bureau d'apparat où tous les présidents, à l'exception de Valergis, Cardestin, ont travaillé. C'est quand même intéressant. Est-ce que la vedette de cette visite, c'est l'Élysée ou c'est le président ? Parce qu'on voyait des tas de gens venir faire des selfies avec Emmanuel Macron, se prendre en photo… C'est le double effet. C'est-à-dire qu'on veut voir l'histoire ancienne et l'histoire immédiate. Tout de même, chaque président, en dehors de François Mitterrand, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui a lancé les journées du patrimoine mais qui ne voulait pas accueillir les gens sur le perron parce qu'il estimait que la fonction présidentielle devait garder une partie de sacré. Donc il disait « Je ne suis pas là pour… » Vous voyez ? Alors que c'était son ministre qui avait initié les journées du patrimoine et lui-même ne voulait pas y participer. Voilà. Il pensait que aussi l'Élysée devait garder une partie de sacré. Il était jupitérien avant l'heure. Oui, il était jupitérien. En dehors de… donc de François Mitterrand, tout le monde s'est prêté à ça, à accueillir les gens avec cette idée justement de faire passer « Vous êtes chez vous ». François Hollande, ça s'est toujours bien passé ou vous racontez un petit couac en 2016 ? Oui, il y a un petit couac. Comme ça, les Français auraient pu prendre la photo du président en train de travailler. Oui, peut-être un selfie d'ailleurs. Mais en fait, ça donnait quelque chose d'absolument invraisemblable. C'est-à-dire qu'on voyait les gens défiler parce qu'ils avaient mis quand même un cordon parce qu'ils travaillaient et Emmanuel Macron aussi sur une table très ancienne, Louis XV, un bureau Louis XV crescent. Il n'y avait pas question de l'abîmer. Il y avait quand même un cordon rouge. Donc on voyait Hollande derrière le bureau, les gens qui défilaient comme ça. Et il y avait un député, évidemment, d'opposition qui avait dit que c'était le musée Grévin et il s'était exclamé « Triste cire ». Jérôme Fourquet, vous comprenez que les présidents, alors à part François Mitterrand, s'approprient cette journée du patrimoine et la valorisent et cherchent peut-être pourquoi pas à en tirer un certain profit politique ? Alors profit politique, je ne sais pas, mais pour revenir déjà sur l'engouement, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est la montée en puissance et 17 000 bâtiments qui sont visitables, donc c'est considérable. On est à 100 départements en France, donc ça fait à peu près 170 établissements qui sont à visiter par département, donc tout le territoire est maillé, c'est de plus en plus professionnel et donc ça dit aussi beaucoup de l'attachement de nos concitoyens à leur histoire. Ça se vérifie au moment des journées du patrimoine, mais ça se vérifie aussi toute l'année avec le public qui va visiter de très nombreux lieux d'histoire et puis également l'engouement, les succès pour beaucoup d'ouvrages historiques, soit des livres, soit des films, donc il y a tout ça. Et donc Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, mais sans doute plus que ses prédécesseurs, il est parfaitement conscient de cela, il est aussi sans doute lui personnellement très intéressé par la chose historique et il a vu et il a compris que la Vème République conférait au président de la République un statut particulier et que pour bien exercer cette fonction particulière, il fallait la réinscrire dans une longue histoire, d'où la cérémonie lors de son spectacle ou cérémonie lors de son élection au Louvre, devant la pyramide du Louvre, d'où ensuite l'utilisation des palais de la France et de la République, Versailles ou autre. Versailles pour recevoir Vladimir Poutine qui était très impressionné. Chambord pour fêter son anniversaire. Ses 40 ans à Chambord. Et donc on n'est pas, voilà, on est sur un président qui a compris qu'il fallait pleinement se servir de ce décorum et renvoyer cette image de grandeur aussi parce qu'on est chez nous à l'Élysée quelque part mais quelque part les Français, peut-être en partie avec une certaine nostalgie, revisitent leur patrimoine et ça leur fait penser que la France a sans doute à un moment été une grande puissance et une grande nation. Et donc Emmanuel Macron veut renouer aussi avec cela en participant à ce phénomène. Alors on le disait à l'instant, 8 heures d'attente ce matin pour visiter l'Élysée mais partout en France le succès des journées européennes du patrimoine ne se dément pas et pourtant d'après Stéphane Bern chargé d'une mission patrimoine par Emmanuel Macron les sites d'exception français sont en péril. L'animateur de télévision cherche de l'argent pour 269 édifices vieillissants et donc cette année un loto mais aussi un jeu de grattage devrait permettre de récolter près de 20 millions d'euros. C'est un sujet de Victoria Rouxel et Ariane Morrison. Avant même l'ouverture ces arcades sont déjà prises d'assaut le palais royal un lieu emblématique de la capitale la file d'attente est sans interruption des célèbres colonnes de Buren à la pièce maîtresse du ministère de la culture le bureau des ministres. Le ministère de la culture a été créé en 1959 et donc vous êtes dans ce bureau où a travaillé André Malraux. D'André Malraux à Françoise Nyssen présente ce matin pour un moment d'échange avec les visiteurs. Bonne visite si vous avez le temps d'aller au mobilier national c'est une très très belle rencontre que vous pourrez faire là-bas aussi. Des dorures des oeuvres d'art autant de témoins d'un patrimoine cher aux français. C'est quand même une richesse qu'on a vraiment en France de pouvoir je trouve voyager dans un livre d'histoire peu importe où on va et ça c'est chouette. Parce que ça nous appartient c'est notre bien et puis ça fait partie de notre histoire c'est la France. Il faut absolument le protéger et c'est vrai que c'est très très difficile parce que ça coûte très cher mais on s'aperçoit que les français sont de plus en plus sensibles à ça. Car cette passion française est en péril faute de moyens. Le ministère de la culture n'alloue que 326 millions d'euros à la préservation du patrimoine soit 3% de son budget. Alors depuis septembre les français sont mises à contribution pour entretenir cet héritage. Il leur suffit de gratter un ticket à 15 euros ou de cocher une grille de loto. La française des jeux espère ainsi récolter plus de 20 millions d'euros qui reviendront à la fondation du patrimoine. Un succès dans les bureaux de tabac mais une goutte d'eau face à l'ampleur des restaurations nécessaires en France. Notamment dans les régions délaissées au profit de la capitale ce que déplore Stéphane Berne le monsieur patrimoine d'Emmanuel Macron. Quand je vois qu'on donne 450 millions pour le Grand Palais à Paris alors que les églises de nos campagnes sont en train d'être détruites ou de disparaître les unes après les autres je trouve ça injuste. D'autant qu'un projet législatif inquiète l'animateur et les défenseurs du patrimoine. la future loi élan pourrait empêcher le ministère de la Culture de s'opposer à la dénaturation et à la démolition d'édifices patrimoniaux en mauvais état. Des monuments en péril Stéphane Berne en a sélectionné 269 dont 18 identifiés comme prioritaires. L'un d'entre eux se trouve dans le Rhône à une quinzaine de kilomètres de Lyon lac du Cro-Main du Gier. Regardez par exemple ici vous avez une pierre qui s'est détachée et donc le vent la pluie le gel et le dégel ça pose évidemment un problème. Cet édifice a été érigé il y a 2000 ans pour alimenter en eau l'Ougdunum le nom romain de la ville de Lyon. La rénovation actuelle de 13 arches est coûteuse 30 000 euros chacune. Alors même si Lac-Duc bénéficiera d'une partie des gains du loto du patrimoine cela reste insuffisant. La région a donc décidé de dédier une enveloppe à la protection de cet héritage antique et des 4700 sites identifiés en Auvergne-Rhône-Alpes. Le président Wauquiez a vraiment voulu avec une centaine de millions d'euros dans le budget qu'on marque ce souhait. L'enracinement c'est très important. Notre histoire c'est très important. Et je le redis quand vous additionnez cet effort régional à ce que font les communes avec leur budget à ce que fait l'Etat ça a du sens. Au total la mission Berne a répertorié 2000 sites à rénover en France montant estimé des travaux 2,5 milliards d'euros. Alors question téléspectateurs toutes les régions de France sont-elles logées à la même enseigne que l'Île-de-France en termes de budget ? Jérôme Fourquet. Manifestement non. On le voit bien 450 millions pour le Grand Palais par rapport aux chiffres qui ont été donnés. Alors on peut y voir l'expression d'un certain centralisme parisien historique en France. c'est aussi on en parlera peut-être tout à l'heure ce qu'Emmanuel Macron met en avant aussi dans sa politique du patrimoine c'est une volonté d'avoir des retombées économiques via le tourisme et le tourisme notamment le tourisme international qui se concentre sur les monuments les plus emblématiques qui sont souvent pas uniquement bien évidemment mais localisés en Ile-de-France et donc on a pour toute cette série de raisons le paquet si vous me permettez l'expression qui a été mis sur un certain nombre de monuments très très emblématiques très parisiens au détriment du patrimoine qu'on va dire plus commun plus régional mais dont vous voyez aussi l'étendue puisqu'on parle de plusieurs centaines de bâtiments en péril et à chaque fois tout ça coûte extrêmement cher quand vous vous promenez en province dans des petites villes ou des villages et qu'on voit qu'une église ou une chapelle est en réfection à chaque fois il y a le panneau à l'entrée où on explique qui a donné quoi et on voit qu'à chaque fois rien que pour faire une toiture d'une chapelle romane c'est tout de suite 250 000 ou 300 000 euros et ça vous le multipliez par le nombre de bâtiments de châteaux de manoirs en péril c'est des sommes qui sont absolument colossales et donc la puissance publique jusqu'à présent historiquement a mis plutôt l'accent le paquet sur les monuments les plus emblématiques il y a une grande inégalité il y a une grande inégalité donc alors c'est le paquet pour les monuments parisiens parce qu'on les voit et là on voit ce magnifique acte duc qui date des romains qui est en train de disparaître en fait il y a une grande inégalité parce que l'inégalité elle est inscrite dans la dotation financière que verse l'État aux communes c'est-à-dire par habitant l'État ne verse pas la même chose aux petites communes et aux grandes communes donc une toute petite commune a par habitant deux fois moins que par exemple la ville de Paris ou la ville de Rennes donc les moyens des collectivités territoriales pour aider effectivement à la réhabilitation du patrimoine ancien sont beaucoup moindres et donc ça c'est la première inégalité la deuxième inégalité c'est lorsque vous regardez les grandes décisions patrimoniales de patrimoine nouveau de ces dernières années que ce soit de François Mitterrand de Georges Pompidou ce sont donc des monuments nouveaux la Grande Arche évidemment ce qui s'est fait au musée du Louvre ou le centre Pompidou donc on a créé à Paris de nouveaux monuments emblématiques alors un il a fallu les financer mais surtout ils ont des coûts d'entretien phénoménaux et donc c'est évidemment de l'argent qui n'est pas utilisé donc ce qu'a fait Stéphane Bern et qui est absolument remarquable dans les 18 monuments qu'il a considérés comme prioritaires c'est à dire qu'il a exclu Paris parce qu'il s'est rendu compte que finalement on avait un État qui était encore très jacobin qui surfavorisait Paris et donc on regarde la géographie des 18 prioritaires on voit la carte on verra alors il y en a 15 non 13 en France métropolitaine et il y en a 5 en Outre-mer il les a bien choisis qu'est-ce que vous en pensez et bien il les a choisis justement dans des territoires délaissés dans des petites communes rurales loin des accès TGV loin des accès aéroportuaires c'est même pas dans les grandes villes c'est pas Montpellier et Montpellier et Montpellier le seul qui est à peu près d'une grande ville c'est justement Lac-Duc dont on vient de parler pratiquement je vais donner les exemples la maison de Pierre Lottie dans les Charentes-Maritimes le château de Carneville dans la Manche etc il y a un fort à Fouessant dans le Finistère et vous voyez on avait par exemple la carte de la Corse regardez le choix qu'il a fait pour la Corse il n'a pas choisi les lieux les plus touristiques de la Corse il a choisi le côté ouest du Cap Corse qui est pratiquement la région la moins visitée de la Corse et il y a des chefs-d'oeuvre méconnus en péril là-bas absolument puisqu'il en a choisi un parmi les 18 et donc là il y a un choix qui est très intéressant parce qu'à travers ce choix il rappelle aux Français que ce qui fait la richesse de la France c'est la diversité de ses territoires et de son patrimoine et la diversité de ses terroirs sachant que c'est notre principale richesse on n'a pas de pétrole on n'a pas de gaz mais on a le pays le plus vaste de l'Union Européenne et le plus riche d'un point de vue patrimonial c'est une source de frustration supplémentaire dans les campagnes qu'on dit souvent oubliées de voir que le patrimoine est totalement ignoré ces 18 monuments et on voit là je veux reprendre l'image de cet aqueduc là Romain qui était en train de décrépire je crois que c'est très varié d'abord il faut distinguer le statut des monuments à Paris il y a des monuments qui sont des institutions en soi qui ont leur propre financement sur l'ensemble du territoire vous avez la décentralisation vous avez des régions plus ou moins riches on voyait sur l'acduc la région concernée avait mis un peu d'argent bon évidemment toutes les régions ne sont pas égales et puis il y a aussi une question de volonté vous avez des communes qui ont littéralement détruit leur patrimoine moi j'ai vécu à une époque dans une ville qui à l'époque s'appelait Chalon-sur-Marne aujourd'hui Charlemagne-Champagne dans les années 70 c'était tendance on a littéralement rasé la vieille ville pour faire un centre commercial au milieu aujourd'hui ça paraît aberrant mais là il y a eu une destruction venant de la commune elle-même dans d'autres communes au contraire on a vous parliez de valoriser tout à l'heure et je pense que la clé elle est là on a valorisé le patrimoine on a mis en valeur et on a fait venir des artistes on a fait venir des touristes on a fait venir du monde parce qu'il y a eu une volonté politique, artistique concordante pour consacrer non seulement de l'argent mais du temps du soin communiqué faire en sorte que ce patrimoine vive ou revive si vous allez dans une petite ville du nord de la Côte d'Or qui n'est pas très connue qui est Châtillon-sur-Seine c'est là où est le vase de Vix autour du vase de Vix vous avez un musée qui a été constitué avec des moyens qui ne sont pas gigantesques et c'est très impressionnant quoi le vase de Vix ? c'est un vase qui a été découvert à côté de Châtillon-sur-Seine et qui est extraordinaire parce que c'est un cratère donc un vase géant et qui vient de Grèce et donc qui est le témoignage d'échange dans l'Antiquité entre la Méditerranée orientale et le monde celte c'était sans doute un endroit où on vendait de l'étain qui venait des îles britanniques et on l'échangeait contre de l'or et des bijoux et des objets manufacturés qui venaient de Grèce Claire Bommelard Bruno Funy disait à l'instant que dans les années 60-70 on pouvait raser des centres-villes historiques pour y mettre un centre commercial on sait qu'aujourd'hui les maires quand avant de faire ce genre de choses ils doivent solliciter ils doivent demander l'autorisation aux architectes de bâtiments de France et vous me voyez venir il y a une nouvelle loi qui va être scellée mercredi prochain et qui fait marche arrière si je comprends bien qui veut redonner aux maires la main et ôter le droit de veto de ces architectes alors il y a Stéphane Berne qui a dit avec cette loi qui se prépare on aurait rasé le quartier du Marais à Paris c'est vrai ? Oui c'est vrai racontez-nous qu'est-ce qui se passe ? cette loi elle part d'un bon sentiment c'est-à-dire qu'elle s'attaque au manque de logement en France donc Jacques Mézard qui est le ministre de la cohésion des territoires a présenté un texte avec plein de mesures pour favoriser la construction de logements et il part de l'idée qu'il y a beaucoup de freins et notamment un des freins ce sont les délais donc un de ses articles dans sa loi consiste à s'attaquer au pouvoir de l'architecte des bâtiments de France qui est un haut fonctionnaire de l'État et qui lui a un regard sur les travaux qui concernent tous les secteurs sauvegardés c'est-à-dire le patrimoine protégé quand on veut construire ou détruire quelque chose qui est protégé on doit lui demander son avis et alors la loi dit plutôt que d'avoir un avis conforme c'est-à-dire opposable quand il est contre il est contre on va faire un avis simple c'est-à-dire il va dire pour moi c'est bien ou c'est pas bien il est consulté il est juste consulté alors tout le monde se dit s'il est consulté tu penses personne ne l'écoutera et donc on pourrait refaire comme dans les années 70 tollé dans les milieux patrimoniaux qui disent on va retourner comme dans les années 60 avant la loi Malraux il y avait une loi très importante en 62 qui a visé justement à installer ces secteurs sauvegardés qui a travaillé justement à la législation autour de tous ces vieux bâtiments donc avant on s'embarrassait un petit peu moins et alors au 19ème encore moins c'est vrai Claire Baumler il paraît que le marais même les tout le quartier historique de Paris devait être rasé pour mettre des des bars HLM non mais le marais était dans un état lamentable maintenant on l'a oublié parce que c'est un quartier central de Paris très chic très prisé avec des petits magasins ouverts le dimanche etc la place des Vosges est-ce que c'était une raison suffisante pour tout raser ? c'était vraiment moche c'était vraiment dégradé donc il fallait être un peu visionnaire pour se dire ça c'est intéressant et ça je garde et alors justement Gérard-François Dumont il y a une polémique en ce moment à Perpignan puisque le maire de Perpignan décrit le centre-ville un peu comme vous venez de le faire sur le marais à l'époque il dit c'est insalubre c'est sale allez hop on va tout raser et on va faire du neuf et les gens disent bah non il faut garder le centre historique de Perpignan alors il faudrait d'ailleurs rappeler d'abord que le grand architecte le Corbusier voulait raser tout Paris et transformer entre des bars et des tours pour qu'on ait enfin une ville hygiénique mais c'est Malraux qui a mis non heureusement c'est avant mais il a réussi quand même à le faire à un certain endroit en France et y compris ça va devenir du patrimoine ce qu'il a fait oui mais bon oui enfin la localisation du patrimoine donc effectivement qu'est-ce que l'on constate on constate que les communes qui ont réussi à réhabiliter leur centre-ville sont des communes qui aujourd'hui sont extrêmement attractives prenez une ville que tout le monde connaît qui est Bordeaux quand vous alliez à Bordeaux il y a 35 ans dans le centre-ville après 20 heures d'abord tout tout était sale les immeubles étaient sales et y'avait personne depuis que Bordeaux a été réhabilité vous allez à 20 heures le soir dans le centre-ville de Bordeaux non seulement il y a une foule il y a des restaurants il y a des bars il y a une ambiance chaleureuse etc donc ce qu'a fait Bordeaux d'autres villes d'ailleurs l'ont fait et donc je crois qu'il est beaucoup plus important effectivement de réhabiliter le patrimoine ancien plutôt que de tout détruire n'oubliez pas que même depuis la loi Malraux on a détruit un certain nombre de patrimoines un peu toujours sur le même prétexte c'est-à-dire en fait on a un patrimoine on a un château personne ne l'entretient il devient un peu un salubre et pof on le rase et ça c'est extrêmement dangereux c'est pour ça que moi personnellement je suis de l'avis de Stéphane Verne concernant cette loi Elan cette loi Elan est dangereuse et elle est tout de même dangereuse de la cohésion des territoires parce qu'elle arrive à un mauvais moment en plus elle arrive à un moment où les maires sont en très grande difficulté parce qu'ils se disent mais comment je vais arriver à pouvoir de continuer de financer les services publics à ma population alors que l'Etat a diminué de plusieurs dizaines de milliards ce qu'il versait aux collectivités territoriales donc les maires ils cherchent des ressources quelles sont les ressources possibles ce n'est plus la taxe d'habitation comme chacun le sait puisqu'elle est nationalisée il ne reste plus que la taxe foncière mais alors le maire à qui appartiennent ces monuments le maire il arrive il dit allez hop vous me rasez ça et maintenant il n'a même plus besoin de demander d'autorisation à qui appartiennent ces 44 000 monuments qu'on dit en péril toute une partie appartient aux privés alors certains appartiennent aux collectivités territoriales certains appartiennent à l'Etat d'autres appartiennent aux privés et qui a la charge de les entretenir aujourd'hui qui a la charge de les entretenir c'est toujours le propriétaire et la meilleure preuve à supposer qu'un bâtiment soit un mauvais état dans une rue et donc qu'il y ait une pierre qui risque de tomber sur des passants le maire doit envoyer une lettre commandée au propriétaire pour lui demander de réparer son bâtiment qui risque effectivement d'entraîner des dégâts dans son environnement proche donc c'est toujours le propriétaire avec le problème c'est qu'il est dès lors qu'on est classé ou inscrit en tant que monument historique on a des aides non ? pas automatiquement c'est pas automatique de défiscalisation oui mais c'est pas parce qu'on est défiscalisé qu'on a forcément les moyens d'entretenir le bâtiment et donc le bâtiment le plus le plus difficile à entretenir c'est souvent effectivement les bâtiments privés heureusement comme vous le savez dans beaucoup de communes de France et bien ce sont des bénévoles qui entretiennent le patrimoine ou qui parfois créent du patrimoine je pense dans Lyon à Guédélon c'est ça ? Guédélon où effectivement des gens ont décidé de construire un château fort avec les méthodes de construction telles qu'on les utilisait au Moyen-Âge afin de retrouver le savoir-faire qui existait au Moyen-Âge donc ça c'est aussi extraordinaire je pense à la grange de Beauvais là aussi ce sont des bénévoles qui sont en train de remettre en état ce patrimoine alors on parle de ce loto organisé par Stéphane Bern qui doit rapporter 20 millions d'euros je rapporte ce chiffre je le compare aux 450 millions qu'on a débloqués pour le Grand Palais à Paris on se dit ben dis donc c'est quand même une miette c'est même pas des miettes c'est une miette non ? ça s'additionne ça s'additionne faut pas toujours voir le problème partout ça s'additionne ça va faire 470 millions en fait l'idée du loto c'est d'être une nouvelle source c'est ça l'idée on fait les petits lits font les grandes rivières donc effectivement il y a les budgets d'état on a dit les collectivités etc on manque d'argent bon on a créé ce jeu on a été on l'a fait une seule fois pour tester un peu maintenant il faut continuer et ça peut être une nouvelle source pourquoi pas le ticket est vendu alors le ticket de grattage il est vendu 15 euros et combien va au patrimoine sur ces 15 euros ? 10% 1,52 1,52 1,52 1,52 ah oui je vois que vous faites partie des lotos sceptiques non non le vrai problème alors non mais on peut quand même s'arrêter sur ce chiffre ce chiffre est important on dit que c'est à l'auto du patrimoine tout le monde bon le patrimoine non mais attends le loto il y a un tirage spécial et là la grille elle était à 3 euros et là dessus combien va au patrimoine ? un quart un quart allez c'est mieux 70 centimes c'est mieux on va aller loin ce que l'on pourrait discuter c'est qu'effectivement on espère que le loto du patrimoine permettra de trouver environ 20 millions pour financer la réhabilitation du patrimoine mais en même temps quand les français achètent leur ticket une partie des 15 euros c'est une taxe de plus de 1 euro qui va à l'état donc en réalité il y aura 20 millions pour le patrimoine et environ 15 millions qui va entrer comme taxe à l'état voilà donc l'état va autant gagner que le patrimoine en recette mais il y a presque autant ce sont les taxes sociales c'est la CRDS la CSG mais reconnaissons que c'est un vrai loto hier il y a un habitant de Haute-Garonne qui a gagné 13 millions d'euros donc c'est ce que dit Stéphane Bern c'est quand même un vrai loto on gagne quand même il y a une jeune fille du Finistère qui a gagné 1,5 million d'euros en grattant oui bon vous trouvez que c'est une bonne idée jusqu'où on peut aller comme ça pour financer le patrimoine je dis ça parce que vous avez vu que l'Elysée a commercialisé des produits dérivés pour est-ce que tout est bon pour récolter de l'argent en utilisant le patrimoine alors on va voir je crois qu'il y a des sacs siglés Elysée il y a des mugs Elysée etc ça vous choque ? non moi ça ne me choque pas du tout je pense que d'abord dans d'autres pays européens il y a des lotos du patrimoine semblables dont les rendements sont beaucoup plus élevés qui ramassent l'équivalent de plusieurs centaines de millions d'euros chaque année donc moi je pense que c'est une très bonne initiative il faut féliciter ceux qui ont permis politiquement de le faire donc le président de la République est Stéphane Bernd qui l'a très intelligemment mis en oeuvre je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin parce que effectivement c'est un complément comme vous l'avez dit très justement mais ça va financer quoi ? au mieux 10 ou 15% de la réhabilitation de certains éléments patrimoniaux donc il faut aussi trouver les 85% qui manquent Jérôme Fourquet ? alors c'est effectivement dans un contexte d'argent public qui se raréfie la volonté très pragmatique du président et de M. Bernd d'aller chercher de l'argent ailleurs donc à la fois il faut voir ça comme une première initiative et qui va rapporter un petit peu mais sans doute espère-t-on en haut lieu que ça va créer aussi un déclic dans la population française en disant et d'ailleurs M. Bernd a dit voilà si ça ne vous semble pas assez d'autres peuvent très bien faire des dons à des associations ou à des organismes qui s'occupent de financer le patrimoine donc c'est aussi un outil de communication et de pédagogie vis-à-vis du grand public en disant parce que dans d'autres pays européens je pense notamment à la Grande-Bretagne nous nous avons une tradition qui est très étatique dans beaucoup d'autres pays ce sont les représentants de la société civile des associations locales ou nationales qui financent et qui s'impliquent et donc c'est aussi quelque part un message qui est en cohérence avec le discours plus général d'Emmanuel Macron de la prise en charge par elle-même de la société C'est donc le monsieur patrimoine du gouvernement à 54 ans Stéphane Bernd n'est pas très à l'aise avec la politique de son propre aveu mais ce passionné de culture et d'histoire veut utiliser sa notoriété pour sauver les vieilles pierres dit-il et il a d'ailleurs lui-même mis la main à la poche en rachetant il y a 6 ans un collège royal et militaire pour le rénover alors visite guidée de ce collège avec Gladys Laffitte et Stéphane Lopez C'est le grand jour pour Stéphane Bernd cette année les journées européennes du patrimoine n'ont pas la même saveur pour lui Un peu nerveux parce qu'on accueille le chef de l'état et que voilà là je suis dans mon rôle de missionner en quelque sorte un an qu'Emmanuel Macron lui a confié une mission celle de sauver le patrimoine et qui de mieux qu'un monument de la télé lui-même pour convaincre les français un par un et voilà Antoine bonne journée et en premier lieu le président de la république L'animateur s'est battu pour que cette bâtisse du 19ème siècle bénéficie en priorité des recettes du loto du patrimoine comme dit cet autre monument un combat bénévole et éreintant Je crois que je n'ai plus d'énergie d'être au quotidien à soutenir chaque dossier mais en tout cas je crois avoir porté cette mission patrimoine avec enthousiasme avec beaucoup de bonne volonté peut-être un peu de naïveté aussi mais j'assume tout et je n'ai aucun regret Pourtant à 54 ans Stéphane Berne paraît infatigable En plus de ses activités à la télé et à la radio il répond présent chez ses confrères même tôt le matin pour défendre les vieilles pierres défendre aussi sa parole libre son droit à pousser des coups de gueule loin des batailles politiques C'est pas mon métier c'est à dire que tout de suite tout devient politique et moi ce n'est pas mon métier je veux rester à ma place ma place c'est pas de faire de la politique c'est de faire d'être avec des citoyens la mise en valeur du patrimoine de l'histoire être avec les gens C'est vrai que c'est dur parfois ce qui est dur je vais vous dire c'est les coups inutiles les veines polémiques tout ce qu'on me reproche ceci d'être oui c'est le monsieur patrimoine de Macron mais tout ça tout ça ça veut dire quoi oui c'est le seul qui m'a fait confiance et qui a dit ah oui moi j'aime le patrimoine alors défends-le en 2012 Stéphane Berne a voulu montrer l'exemple cet amoureux des châteaux des rois et des reines a jeté son dévolu sur un ancien collège royal et militaire usé par le temps 3 ans de travaux voilà et endetté jusqu'à la fin de mes jours mais ça peu importe on sait pourquoi on travaille plus de 800 mètres carrés plus de 800 mètres carrés à restaurer et plus de 2 millions d'euros à investir sans subvention mais Stéphane Berne a atteint son objectif ouvrir sa demeure au public et de temps en temps il fait lui-même le guide donc ça c'était le collège et les moines accueillaient des élèves il y avait 100 élèves chaque année qui prenaient les cours ce jour-là visite privée pour une entreprise locale qui fête ses 50 ans car il espère aussi convaincre les patrons de mettre la main au porte-monnaie pour le patrimoine je crois que c'est important donc d'ouvrir aussi le patrimoine aux entrepreneurs qui viennent et qui font vivre qui font vivre la région donc c'est ce qui permet de donner du dynamisme économique au village à tous les villages de France son maître mot transmettre l'histoire de France dont il affiche les couleurs jusque sur son téléphone il a deux couleurs il est bleu blanc rouge français mais il est laissé rouge, blanc, bleu, luxembourgeois j'ai la double nationalité par chance c'est les mêmes couleurs ou presque cet enfant d'une famille juive d'origine polonaise s'est pris de passion pour le patrimoine français très jeune c'est lié à mon éducation au fait que peut-être je ne me reconnaissais pas non plus je me sentais en décalage avec ma famille avec mon éducation et je me suis trouvé je me suis construit un monde imaginaire c'est ce qui explique les rois, les reines les faits c'est ce qui est d'une certaine manière c'est être relié à quelque chose qui a une longue histoire une longue histoire que Stéphane Berne veut continuer à mettre en valeur l'année prochaine il sera de nouveau l'ambassadeur du loto du patrimoine alors question téléspectateur pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi Stéphane Berne pour cette mission ? Claire Baumlard il a pris quelqu'un qui pourrait prêter sa notoriété à la cause et ce n'est pas un professionnel non mais il a dit lui-même il a dit je prête ma célébrité et si on doit le faire je le ferai donc c'est ce qu'il fait il est très connu il fait ses émissions le plus beau village de France secret d'histoire etc alors justement c'est pas un professionnel mais il y a une petite polémique il y a l'historien Nicolas Offenstadt qui dit bah oui mais Stéphane Berne c'est une certaine vision de l'histoire il est pour l'ordre la monarchie il a une vision idéalisée de l'histoire il aime le roman national comme on dit c'est pas forcément neutre le regard de Stéphane Berne sur le patrimoine de France non ? il lui a fait peut-être un faux procès parce que c'est vrai qu'il commentait beaucoup les têtes coronées donc on a dit il est dans l'histoire royale mais il a montré là depuis le début de sa mission qu'il n'y avait pas que ça en poche donc comme il défend le petit patrimoine on a dit tout à l'heure que la mission avait sélectionné toutes sortes de choses sur l'ensemble de la France donc il a peut-être un petit biais mais ça s'est pas vu Gérard François Dumont le fait qu'il ait été critiqué c'est quoi ? c'est un peu de jalousie de la part des professionnels de dire bah voilà on a confié ça tout à l'heure je pense qu'il a été critiqué parce que Stéphane Berne ne s'est jamais caché d'être royaliste mais finalement un royaliste qui sert la République je trouve ça plutôt très bien compte tenu de ce qu'est l'histoire de France et je dirais que c'est à la fois la tête et les jambes Stéphane Berne c'est-à-dire c'est les jambes parce qu'il connaît très bien il a parcouru la France il connaît très bien les territoires français et Dieu sait qu'il y a beaucoup de personnes en France qui habitent juste à l'intérieur du périphérique ils connaissent peu les territoires français et c'est la tête puisqu'il est capable effectivement de piloter l'organisation d'un loto du patrimoine en même temps c'est vrai que vous savez la France c'est une vieille jalousie il suffit de raconter l'histoire de la Sorbonne c'est les Sorbonnards qui se considèrent supérieurs aux autres j'en fais partie bien entendu et qui considèrent que ceux qui ne sont pas Sorbonnards sont forcément inférieurs à eux donc c'est vrai que Stéphane Bern il n'est pas assermenté avec un doctorat d'histoire avec une chaire d'histoire au Collège de France etc. donc ça ça engendre forcément des jalousies c'est un amateur de l'histoire mais qui apporte à notre connaissance historique des éléments très importants ce patrimoine il est visité par des touristes français et étrangers est-ce qu'on peut dire ou ce serait qu'au quartier de le dire que nous avons un patrimoine en France que les étrangers nous envient Oui La réponse est oui dans la mesure où d'abord il faut rappeler que la France c'est quasiment la plus vieille nation d'Europe donc en fait ça fait au moins 15 siècles que la nation française se constitue un patrimoine sans parler du patrimoine antérieur dont vous avez parlé d'ailleurs tout à l'heure et puis le deuxième élément qu'il faut toujours rappeler c'est que jusqu'en 1800 la France était de très loin le pays le plus peuplé d'Europe c'est-à-dire la France encore en 1800 c'est à peu près 25 millions d'habitants vous avez moins de 10 millions d'habitants dans ce qui n'est pas encore l'Italie l'Allemagne ou le Royaume-Uni donc on a toute une population qui a créé ce patrimoine parce qu'une des forces de ce patrimoine c'est que t'es pas un patrimoine qui vient d'en haut certes il y a un certain nombre de châteaux qui ont été décidés par les rois mais en réalité c'est un patrimoine local et on le voit bien quand on regarde la diversité de nos églises la diversité de nos châteaux c'est parce qu'ils sont liés à des initiatives locales et donc le village crée son église ou son château dans son style qui lui était propre et le village d'à côté n'a pas forcément la même église donc c'est cette diversité qui est extraordinaire à laquelle s'ajoute la diversité régionale donc vous parcourez effectivement le patrimoine mettons de la Bretagne il n'a rien à voir avec le patrimoine provençal donc on a cette diversité qui n'a pas d'équivalent en Europe Jérôme Fourquet je pense que c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure un élément qui n'a pas échappé à Emmanuel Macron qui a cœur de faire redémarrer la machine économique française et il y a un plan récemment qui est sorti un plan gouvernemental pour doper encore davantage la fréquentation touristique étrangère de notre pays on a 80 ou 85 millions de touristes qui sont venus en France chaque année et l'objectif c'est de monter à 100 millions et donc on vient voir certes Euro Disney qui ne fait pas exactement partie du... qui est quand même le monument le plus visité de France payant ce qui relativise sur la profondeur du patrimoine voilà mais on a bien évidemment quand vous voyez à Paris ou ailleurs les fils de touristes étrangers qui viennent et qui viennent de partout c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une clientèle asiatique européenne, américaine et donc ça ça n'a pas échappé non plus à Emmanuel Macron il faut valoriser tout cela et c'est un élément qui est tout à fait décisif effectivement Bruno Foudini vous diriez que de par son histoire c'est vrai que la France offre une diversité une profondeur une richesse patrimoniale il y a plus de choses à visiter dans la Creuse que dans le Texas pour faire simple ce ne sont pas les mêmes choses en tout cas ce qui est certain c'est que le patrimoine c'est universel il ne faut surtout pas être cocardier il ne faut pas dire le patrimoine français ou le patrimoine de telle ou telle province et surtout il ne faut pas opposer les patrimoines je crois qu'une oeuvre d'art en général et un monument en particulier ça s'adresse à l'humanité tout entière et j'étais frappé ce matin de voir que même dans des monuments très institutionnels où on s'attend à trouver des citoyens français il y avait beaucoup de gens qui parlaient anglais ou qui parlaient d'autres langues c'est à dire que la fréquentation touristique elle existe aussi dans les journées du patrimoine parce qu'on peut visiter d'autres choses que des musées par ailleurs si on commence à fouiller à travers le patrimoine français c'est ce que je me suis amusé à faire et bien on se rend compte que vous avez un grand nombre de bâtiments qui ont été créés par des architectes italiens que vous avez des monuments écossais au fond du Berry des monuments de style mexicain à Barcelonette un petit peu partout parce que l'histoire de notre pays est complexe et de même nous lorsque nous allons à l'étranger et bien nous sommes intéressés par le patrimoine local donc vraiment le patrimoine ça ne doit pas être qu'au cardier c'est un facteur d'attractivité effectivement bon pour les locaux mais aussi pour les touristes qu'ils viennent de provinces diverses ou de très loin dans le monde il y a sûrement des choses très intéressantes à visiter dans le Texas je n'y suis pas allé mais évidemment ce ne sont pas des châteaux médiévaux 90 millions de touristes étrangers qui viennent chaque année en France il faut peut-être veiller d'ailleurs à ce qu'ils n'aillent pas dans les mêmes endroits parce qu'on parlait tout à l'heure de l'attractivité des monuments parisiens il ne faudrait pas non plus que Paris connaisse le phénomène Venise qui est en train de mourir sous le poids des touristes 33 000 habitants à Venise et 15 millions de touristes je crois effectivement ce qu'il faut en fait dans la mesure où parmi ces 80 millions la priorité va à Paris donc le problème et c'est l'avantage de ce loto du patrimoine qui en fait attire notre attention sur 18 sites emblématiques qui sont loin de Paris et donc Paris doit servir de tête de réseau pour attirer ailleurs mais ce qui est important de noter c'est pour que tout ça réussisse bien bien sûr il y a une dimension financière de remettre en état ces éléments patrimoniaux mais derrière il importe d'en faire des projets au-delà des projets d'attractivité attractivité culturelle attractivité économique et donc il faut déployer des projets le puits du fou de ce point de vue le point du fou effectivement qu'est-ce qu'on avait on avait un château en ruine vous le savez très bien donc effectivement il y a eu derrière ce château en ruine l'idée effectivement de monter un projet vous savez que ça a dépassé maintenant 2 millions de visiteurs ce qui est considérable pour un lieu qui est isolé qui est loin de Nantes qui est loin d'un aéroport international enfin qui est loin en plus des touristes qui ont tendance quand même à se concentrer sur le littoral vendéen 2 millions de visiteurs donc ça veut dire que n'importe où en France on peut attirer comme l'a fait Sylvanès en Aveyron par exemple Emmanuel Macron il exploite politiquement quand il reçoit Vladimir Poutine à Versailles ça fait partie aussi c'est la palette que notre histoire donne ou un des attributs que notre histoire donne au président de la République pour faciliter son rayonnement donc vous avez cité Versailles mais des éléments moins emblématiques ou moins spectaculaires quand il réinvestit le château de Brégançon et qu'il y reçoit Thérèse Hamel là aussi on se réinscrit dans une histoire de la 5ème République Emmanuel Macron sans doute plus que ses deux derniers prédécesseurs est pleinement habité pleinement conscient de le poids historique et de la continuité historique qui s'inscrit dans notre pays il veut en jouer et il en joue très bien parce qu'il est aussi je pense à titre personnel très convaincu de tout cela Est-ce que ce n'est pas une façon aussi politiquement on dit qu'il y a une crise identitaire on ne sait plus ce qu'est la France mais finalement par le patrimoine on l'a défini d'une certaine façon oui essayer de faire France ensemble c'est aussi de rappeler qu'on a une histoire commune et qu'il faut en être fier je pense que Emmanuel Macron qui par certains côtés est extrêmement moderne le choix d'aller chercher M. Berne vedette de la télé pour parler du patrimoine ce ne serait pas forcément venu à l'idée d'un président plus âgé mais en même temps selon la formule consacrée il a conscience de cette importance politique du patrimoine vous avez montré dans votre premier reportage cette histoire du viaduc qui est en région Auvergne-Rhône-Alpes et on avait un représentant des Républicains donc un des bras droits de Laurent Wauquiez qui faisait la promotion du fait que Laurent Wauquiez avait décidé d'investir au nom de sa région 100 millions dans les monuments de sa région et donc Laurent Wauquiez dont on sait aussi qu'il a à cœur de défendre cette idée d'un patrimoine identitaire Alors on l'a compris l'État et les collectivités locales n'ont plus les moyens d'entretenir toutes les vieilles pierres Chaque année des dizaines de sites notamment religieux sont cédés au privé à des particuliers ou à des entrepreneurs pas moins de 31 lieux de culte ont ainsi été reconvertis rien que pour l'an dernier des églises qui deviennent donc des magasins des hôtels et même des boîtes de nuit c'est un sujet d'Emilien David et Adrien Ponsard C'est devenu un sanctuaire de la nuit angevine Bienvenue à la chapelle une ancienne église devenue une boîte de nuit L'orgue a laissé place aux platines et les cierges ont changé d'allure Sous ces voûtes perchées à 14 mètres de haut l'histoire de l'édifice imprègne encore la piste de danse Pendant près d'un siècle les sœurs d'une congrégation religieuse ont prié ici L'atmosphère inspire aujourd'hui les fidèles de la fête Le cadre est top les gens viennent et qui fait la fête dans une église des deux jours ? C'est une église désacralisée je trouve ça génial Pourquoi ? Je sais pas C'est un très beau lieu et ça résonne Exactement C'est un lieu unique C'est un lieu magique en prix d'armes et c'est fabuleux de pouvoir faire la fête dans un endroit pareil Et le grand prêtre des lieux le voici Alors ici moi je suis pas là pour confesser les péchés je suis là pour les créer Olivier a acheté cette ancienne église il y a deux ans Désaffectée depuis 1979 elle était vouée à la destruction puis elle est devenue tour à tour un magasin de vêtements un restaurant et un bar avant de tomber entre les mains de cet ancien agent immobilier de 46 ans Tout avait été très abîmé donc en fait là on a des restaurateurs qui sont venus qui ont retravaillé sur les antilles qui ont refait les moulures qui ont repatiné les moulures donc on a vraiment l'impression que ça reste ancien que c'est pas du neuf là tous les murs c'est entièrement refait on voit pas mais c'est de l'enduit avec les anciens joints à la chaux d'époque comme à l'époque L'entrepreneur s'est pris de passion pour ce bâtiment construit en 1870 ces deux dernières années il a investi 400 000 euros pour son entretien et sa restauration c'est aujourd'hui son argument marketing tout est pensé pour mettre en avant ce patrimoine on essaie de travailler sur l'éclairage avec un bouquin d'éclairage architectural c'est à dire qu'on met en évidence constamment dans la soirée tel pilafre ou tel ételier telle voûte etc tout est basé sur le bâtiment en fait en fait la plupart des discothèques on cache souvent le bâtiment et on met des lumières et bien là c'est le contraire à des centaines de kilomètres de là en Bourgogne le projet de Nicole est plus au calme avec Georges son défunt mari ils se sont installés dans cette chapelle d'une commanderie templière du XIIe siècle un bâtiment classé monument historique on avait vraiment été en ospose avec ce bâtiment on parlait à nos pierres on pensait au tempillé un jour Georges m'a dit très jolie phrase il m'a dit je sens le bruit de leur robe sur les dalles au milieu de la chapelle le couple a installé un bloc habitable chambre, cuisine, bureau Nicole vit ici depuis plus de 30 ans une maison grandiose qui fait toujours rêver sa propriétaire je dois vous dire qu'on est heureux partout dans cette chapelle c'est à aucun moment l'un ou l'autre vous regrettez de s'être lancé dans cette aventure une aventure qui a commencé en 1970 comme elle aime le raconter à ses amis et à sa filleule Nora le premier printemps le premier printemps Georges qui caresse Georges le mari est historien tous les deux tombent sous le charme de cette chapelle qui servait alors des tables le chantier s'annonce dantesque même si grâce au statut de patrimoine historique les travaux de restauration sont financés à 45% par l'état le couple s'accroche il consacre toutes ses économies et son temps libre nous n'avons pas fait d'enfant avec Georges par volonté respective mais nous avons créé nous avons redonné la jeunesse à un bâtiment qui était condamné et qui va plaire à des générations sûrement cet héritage historique est devenu un héritage familial un jour Nora habitera ici mais la chapelle vit aussi pour le public elle se visite sur rendez-vous et tous les ans lors des journées du patrimoine alors question téléspectateurs environ 35 000 communes en France et beaucoup d'églises à restaurer bientôt un loto cato point d'interrogation ça pourrait être mais dans ce cas là la loi de 1905 sur la séparation de l'église et de l'état doit être invoquée ici puisqu'on a deux sortes d'églises il y a toutes les églises la grande majorité d'entre elles qui étaient créées construites avant 1905 sont donc du coup à la charge des communes qui les abritent et les communes les églises qui ont été construites après sont à la charge des diocèses et donc ça pose un problème puisque dans pas mal d'endroits ces églises aujourd'hui notamment celles qui ont été créées sous une forme un peu moderne dans les années 50-60 au moment même où la pratique religieuse était en train de s'effondrer l'église et les diocèses se sont endettées et sont maintenant en charge de tout cela donc il faut faire la distinction entre les deux mais aujourd'hui dans très nombreuses on parlait tout à l'heure dans très nombreux villages on a des églises qui sont à restaurer à rénover donc vous avez des financements croisés entre la commune la communauté de communes le département parfois la région mais bien évidemment tout cela ne suffit pas vu l'ampleur de la tâche Qu'en pensent les catholiques quand ils voient d'ailleurs les églises transformées en boîtes de nuit ? Moi j'ai quand même tendance à dire que les églises ne sont pas nécessairement des lieux qu'on passait d'ailleurs il suffit de visiter des églises et de voir toutes les sculptures amusantes qui ont été faites par ceux qui ont construit les églises pour montrer qu'il peut y avoir aussi de la gaieté dans l'église et d'ailleurs si on considère les cérémonies religieuses que ce soit la fête de Dieu Noël la Toussaint qu'il ne faut pas confondre avec la fête des morts joyeuses donc que l'on utilise l'église pour des choses joyeuses à partir du moment où effectivement cela permet de conserver un patrimoine qui autrement aurait été détruit si effectivement il n'y a plus possibilité de l'utiliser comme lieu de culte il vaut mieux quand même qu'il soit utilisé à quelque chose et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui ont été transformées en lieux culturels alors là vous avez pris un exemple que certains peuvent juger extrême avec la boîte de nuit enfin beaucoup d'églises aujourd'hui sont utilisées pour des concerts pour des conférences et ceci à mon avis est une très bonne chose parce que ça permet de préserver ce patrimoine Bruno Funini Stéphane Bern proposait que de faire payer alors l'entrée aux touristes alors non pas des petites églises mais notamment Notre-Dame ou les grandes cathédrales la cathédrale de Reims etc ça se fait beaucoup à l'étranger vous en pensez quoi c'est une source de financement comme un autre après tout quand les touristes venaient de Chine ou d'ailleurs viennent à visiter Notre-Dame il me semble que dans les églises vous avez des troncs où ceux qui souhaitent faire un don peuvent faire un don dans certaines cathédrales vous avez par ailleurs une partie un peu muséale le Palais du Thau par exemple à côté de la cathédrale de Reims où là aussi vous pouvez payer un billet d'entrée pour la partie musée vous pouvez acheter des souvenirs etc ensuite est-ce qu'il faut faire payer à l'entrée des monuments en général et des églises du cas très particulier des églises c'est compliqué déjà la première chose c'est que le patrimoine et c'est ce qu'on a dit au début pour qu'il soit sauvé il faut qu'il soit aimé donc il faut que les gens entrent si vous commencez à mettre des barrières partout en disant halte péage c'est un peu dissuasif vous perdez une partie du public non je pense que ce qu'il faut surtout c'est comment dirais-je faire vivre les monuments en les animant et c'est ça qui fait venir du monde et c'est ça qui fait venir des ressources il n'y a pas de comment dirais-je il n'y a pas de monument qui soit attractif en soi s'il n'y a pas une volonté humaine de faire venir du monde c'est pas en mettant un péage ça ne sert à rien si les gens n'ont pas envie de venir si vous voulez c'est différent la question des églises par ailleurs il faut faire attention beaucoup de ces églises qui sont transformées sont en fait des bâtiments qui sont déjà privés ne sont pas des églises de villages appartenant à la commune là on a vu une église du 19ème siècle on a vu une commanderie donc qui était déjà une demeure auparavant elles sont restaurées elles sont transformées mais ça n'est pas comparable à l'église qui est au centre du village et dont l'histoire est millénaire comme le village qui l'entoure c'est pas la même chose Jérôme Fourquet l'État n'a plus d'argent il faut trouver d'autres sources de financement pour restaurer ce patrimoine l'entretenir le faire vivre et ça peut réêtre c'est à mon avis le message implicite qui est passé à travers l'organisation de ce loto qui est une première étape et ce qui va être pérennisé mais même s'il est pérennisé à raison de plusieurs tirages par an c'est jamais des sommes fantastiques qui vont en sortir Donc les particuliers les entreprises également Les entreprises sans doute ça va être convoqué et puis Emmanuel Macron a aussi en tête de mettre à contribution les touristes en disant si on restaure davantage et qu'on ouvre davantage de lieux et qu'on arrive à créer comme vous le disiez soit des spectacles soit des musées soit des initiatives qui permettent de faire venir des touristes étrangers et donc on bénéficie de cette manne pour entretenir le patrimoine français Allez tout de suite on revient à vos questions Alors très bien on sauve le patrimoine et ça peut rapporter gros Ah bah oui voilà Donc c'est très bien ce loto j'imagine c'est un commentaire puisqu'autre chose Ça ne rapporte pas gros en réalité Pour ceux qui jouent Pour ceux qui jouent Oui Pour ceux qui gagnent Pour ceux qui gagnent Pour le patrimoine c'est quand même mettons 20 millions alors que les besoins sont sans doute largement supérieurs disons que peuvent être multipliés facilement par 10 Quelle part des bénéfices de ce loto du patrimoine sera effectivement employée à restaurer le patrimoine Où va le reste de l'argent ? Claire Baumelard Alors pour les jeux pour le jeu de grattage À 15 euros ? 15 euros Donc il y a 72% c'est des gains D'accord Donc c'est pas mal Donc en gros 10 euros pour le gagnant Il y a après 10% qui vont à la fondation du patrimoine et donc aux restaurations 1,50 euros Et puis après il y a 10 je crois que c'est 6 Un peu plus d'un euro pour l'Etat Un peu plus d'un euro 6 ou 7% pour le Buralis qui vous a vendu le billet et 5 ou 6% pour la française des jeux pour l'organisation D'accord Et donc on arrive aux 15 euros On arrive aux 15 euros Là on peut parler justement du projet gouvernemental aussi de privatiser la française des jeux Ça valorise la française des jeux Est-ce qu'avec une française des jeux privée on a aussi ce système qui perdure ? Est-ce qu'elle continuerait à organiser ce loto du patrimoine dès lors qu'elle serait privée la française des jeux ? C'est la question qu'on peut se poser Par exemple ou aux mêmes conditions avec le même fléchage des recettes par exemple Parce que les actionnaires privés ne sont pas forcément là pour financer rapidement le patrimoine C'est à l'état de lui donner des directives au moment de la privatisation Un cahier des charges Comment seront répartis les fonds récoltés entre les régions ? Alors on disait il y a un monument restauré par région Oui alors justement c'est là où moi j'ai un gros reproche à faire au loto du patrimoine mais ce n'est pas lui qui en est responsable c'est comme vous l'avez rappelé il y a 18 lieux emblématiques qui ont été retenus parce que nous n'avons plus que 18 régions parce qu'on a supprimé 9 régions et donc vous avez des régions des anciennes régions historiques comme l'Alsace comme l'Auvergne qui sont totalement oubliées par le loto du patrimoine et donc ça c'est quand même Par exemple Rhône-Alpes c'est allé Du côté Rhône-Alpes mais pas en Auvergne Il y a 18 monuments emblématiques mais il y en a 250 autres qui seront aussi aidés On n'a pas les moyens pour les aider aujourd'hui Oui Ils sont listés on va dire Ils sont listés Ils sont listés Le loto du patrimoine est-il fait pour durer ? Nous l'espérons vivement mais dans la mesure où c'est déjà un succès il n'y a pas de raison qu'il ne perdure pas Ce loto n'est-ce pas un aveu d'impuissance de la part de notre État ? Alors d'impuissance encore une fois on est dans un contexte d'argent public qui se raréfie et donc le message qui est fait passer c'est qu'il faut aller chercher des ressources complémentaires ailleurs C'est quand même incroyable On a 56% de dépenses publiques on a l'impression que l'État n'a plus les moyens de faire l'hôpital le patrimoine Alors on pourrait faire un loto pour les hôpitaux également c'est-à-dire que poste par poste effectivement il manque toujours de l'argent mais là c'est un sujet sur lequel manifestement il y avait la possibilité de mobiliser le public et ça a très bien fonctionné Oui Ah oui Les gens l'acheter pas pour gagner mais pour le patrimoine aussi pour gagner mais c'est-à-dire que quand ils ont lancé ça c'était la première fois qu'on le faisait en France une grille à 15 euros c'est quand même pas donné c'est cher et donc ils ont édité des millions de tickets mais là c'était un premier coup d'essai et apparemment les experts ont été agréablement surpris par le taux de réponse ou le taux de participation du grand public Ils ont dit que c'était la FDJ a dit que c'était un démarrage historique C'est-à-dire ils ont vendu 2,5 millions de tickets à gratter à 15 euros donc très cher en 9 jours Alors je ne connais pas toutes les cuisines de la Française des Jeux mais d'après eux c'est quelque chose d'incroyable C'est pas une bonne nouvelle donc Oui C'est une bonne nouvelle Quelles sont les régions de France dont le patrimoine est le plus menacé ? Bruno Fulini Il y a des régions C'est pas au niveau des régions Si vous voulez il y a des monuments qui menacent littéralement ruines et puis il y a des monuments qu'il faut entretenir mais je pense qu'on trouve ça sur l'ensemble du territoire Vraiment Je ne pense pas qu'il y ait une région qui soit plus maltraitée qu'une autre à l'échelle d'une région Non C'est plutôt Voilà Mais en revanche est-ce qu'on peut dire que les grandes métropoles sont choyées et que le reste que la France oublie entre guillemets récupère les miettes ? Disons que vous avez des communes qui ont vraiment très peu de ressources Donc s'il n'y a pas derrière la région l'État ou un mécène effectivement elles ne pourront pas restaurer le monument Mais moi je crois quand même beaucoup à la notion de volonté Ce qui est bien la bonne nouvelle c'est que si les citoyens s'y intéressent les élus s'y intéresseront Mais quand même quand on veut bâtir un affreux centre des congrès en verre et en béton on trouve de l'argent Quand on veut bâtir un ignoble rond-point avec une cochonnerie au milieu il y a toujours des centaines de milliers d'euros Pourquoi est-ce qu'on ne les aurait pas pour des monuments ? Voilà La question c'est de savoir ce qui est prioritaire A quoi on alloue les ressources Elles existent On n'est quand même pas un pays ruiné Même si vous disiez Bruno Founi tout à l'heure dans les années 60-70 on a fait des horreurs qu'on ne fait plus aujourd'hui Il y a une prise de conscience de ce point de vue C'est pour ça c'est ça qui est pour moi le vrai levier C'est la volonté Est-ce que je considère que le château l'église le tombeau qui fait la fierté de ma petite commune je dois y consacrer beaucoup d'argent ou pas ? Si les citoyens sont attentifs et si cela peut drainer une activité supplémentaire alors ça devient prioritaire Le château de Versailles avant la Deuxième Guerre mondiale Oui ce sont les Américains qui ont financé la rénovation du château de Versailles qui était en très mauvais état dans les années 1930 C'est grâce à des mécènes américains Ce sont des mécènes américains Ce qu'il faudrait aussi préciser par rapport à notre débat c'est ce qui est intéressant c'est que cette question du patrimoine n'est pas politique C'est-à-dire que lorsqu'on a des maires communistes qui ont une très belle église et bien ils participent à la rénovation de leur église alors qu'ils sont des parfaits laïcards parfois Et donc c'est ça qui est intéressant c'est que c'est transcourant politique cette volonté de préserver le patrimoine Quel pourcentage de notre patrimoine serait menacé ? Y a-t-il eu négligence ? On dit entre 7 et 10% des monuments sont en péril Qu'est-ce qu'on appelle par monument d'ailleurs ? Y a une définition ou bien non ? C'est quelque chose qui a... Y a un inventaire qui a été fait une liste officielle de bâtiments qu'on souhaite protéger et là il y en a 44 000 et puis après il y a les lavoir il y a tout un tas de choses qui échappent à l'inventaire mais on a quand même une liste précise quand même Alors est-ce qu'on a le temps ? Le Nouveau Monde ressemble fort à l'ancien 450 millions pour le Grand Palais à Paris et des miettes pour les petites communes Voilà c'est un petit commentaire Oui mais le Nouveau Monde organise le loto du patrimoine et vous voyez il y a ce coup de projecteur qui est mis qui est quand même une certaine nouveauté Oui Non je disais que ça va aussi dans un certain Jacobini ce que la France a retrouvé ces dernières années à travers ses différents présidents et il faudrait retrouver le sens de la décentralisation bien conçue pour le développement des territoires Et bien merci d'avoir participé à cette émission sur le patrimoine qui sera rediffusée ce soir à 23h20 Lundi vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air Bon dimanche et merci de votre fidélité